Musique Dans les Pyrénées Atlantiques, l'économie en milieu rural est principalement basée sur l'agriculture et sur l'élevage. Très peu sur la forêt. Pourtant, un potentiel forestique est intéressant. On a 230 000 hectares de bois, ce qui représente environ 30% de taux de boisement. Ici, dans le sous-bestre, on a beaucoup de plantations des années 70 à 90, principalement du pain Larissio, du Chien de Rouge d'Amérique. Des plantations qui ont été réalisées sur des terrains, dans un premier temps, défrichés dans les années 50. Défrichés pour pouvoir installer du maïs. Aujourd'hui, ces plantations arrivent pour les plus jeunes au stade de la première éclaircie. Et pour les plus anciennes, qui ont déjà une quarantaine d'années, elles sont presque en retard de gestion. On a donc une urgence à intervenir dans ces bois-là. Les coupes qu'on doit réaliser dans ces bois-là, les coupes d'éclaircie, permettent de sortir du bois de trituration, pour la pâte à papier, ou du bois énergie. Le bois énergie, qui aujourd'hui est de plus en plus utilisé, et revient de plus en plus, pour des particuliers, beaucoup, des petits chauffages, mais aussi beaucoup pour des entreprises ou des collectivités. C'est le cas, comme on va le voir maintenant, à Arzac, au niveau de la communauté de communes d'Arzac. À la communauté des communes, dans un souci de protection de l'environnement, nous avons réfléchi à la mise en place d'une chaudière à plaquettes sur Arzac. Plusieurs bâtiments correspondaient à ce type de chauffage, puisque le collège, l'école primaire, le dojo sont chauffés l'hiver, à veste chaudière, et l'été, pendant 4 ou 5 mois, c'est la piscine qui prend le relais. Comme dans les produits agroalimentaires, on crée un circuit court, en l'occurrence un circuit court, il s'applique au bois, mais je crois qu'il a la même valeur que pour un produit agroalimentaire. On a du bois, on a des besoins, on met tout ça en interface, et on arrive à créer quelque chose de bien. Ce projet est né d'une volonté politique des élus locaux, et qui a très bien été relayée par la population locale, puisque les propriétaires forestiers mettent leur bois à disposition pour faire la plaquette. Ils ont cette idée que leur bois chauffe à l'école leurs enfants ou leurs petits-enfants, et ça c'est quelque chose de très bien. La ressource locale était valorisée, et était bien utilisée pour créer des calories et chauffer, je le répète, à la fois la piscine, à la fois le collège, à la fois l'école primaire, et à la fois le dojo, qui sont sur un espace très réduit. On a réfléchi à aider les propriétaires à évacuer les bois, et donc de cette réflexion est sortie UNASA, une association syndicale autorisée et forestière, pour regrouper les propriétaires, pour regrouper les chantiers, faire des économies d'échelle, et pouvoir mettre des lots de bois plus importants que si chaque propriétaire le faisait individuellement. On a demandé conseil au CRPF, qui nous a mis un technicien à disposition. Des diagnostics forestiers sont réalisés chez les propriétaires demandeurs que l'on s'occupe de leur bois, On a dit pourquoi envoyer le bois loin, alors qu'on pourrait peut-être l'utiliser localement, et surtout dans un souci d'économie, puisque dans le bois, c'est surtout le transport du bois qui coûte cher, et pourquoi pas l'utiliser localement ? Ça fait maintenant 7-8 ans qu'on travaille au niveau de l'ASA forestière. Pour moi, la grande satisfaction est là, c'est que les gens se sont réappropriés leur bois, des bois qui étaient souvent laissés à l'abandon, et aujourd'hui, on sent quand même une réelle volonté de faire quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada